L'organisation et l'administration de l'entreprise aura comme première section l'organisation scientifique du travail ou bien le taylorisme. Mais avant d'aborder cette section sur le taylorisme, j'aimerais bien un peu introduire une petite introduction qui concerne un peu le contexte général du développement de l'organisation du travail. Vous savez que la nécessité de l'organisation du travail au sein de l'entreprise s'est imposée dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Dans cette période, ont été réalisées les plus grandes découvertes de l'humanité. Par exemple, l'utilisation du pétrole, l'utilisation de l'électricité. D'ailleurs, ces éléments-là expliquent un peu que cette période a été qualifiée de la deuxième révolution industrielle. On assistait aussi à des progrès importants dans nos domaines des transports, l'avion, les bateaux à vapeur, etc. Des communications, le téléphone, la radio, même le cinéma avec les frères Lumière en 1895. Un développement énorme dans le domaine des sciences. Un développement énorme dans le domaine de la médecine, etc. Tous ces éléments-là qui caractérisent la fin du XIXe siècle auront des répercussions évidentes sur l'entreprise, sur l'organisation de l'entreprise et sur son développement. Donc, la révolution des transports, par exemple, et des communications offrent aux entreprises des possibilités énormes de développement. Par exemple, l'approvisionnement rapide, régulier, sûr, fiable. Ce qui va permettre, en premier lieu, le développement de la distribution, tout d'abord. Parce que la production, pour son développement, il faut qu'il y ait d'autres contraintes. Ou bien, il faut surmonter d'autres défis. Par contre, le développement des communications, des transports, a avantagé, en premier lieu, le développement de la distribution. On a assisté au développement des grands magasins. Le magasin à secursale multiple, où la place des grossistes a été reléguée au second rang. Par contre, le développement de la production a nécessité tout simplement la résolution des problèmes de l'organisation. Certes, le contexte était pour le développement et le progrès technique des innovations, qui peuvent se traduire directement par des produits nouveaux, mais, au sein de l'entreprise, il y avait un problème énorme de l'organisation. C'est un peu dans ce contexte-là que s'est intervenu le taylorisme avec l'OIST. Donc, l'autre première section, l'organisation scientifique du travail, ou bien le taylorisme, par référence à l'ingénieur américain Frédéric Taylor, 1856-1915, qui travaillait pendant deux années dans une assierie, aux États-Unis. Taylor, c'est lui qui était à l'origine de l'organisation scientifique du travail, qui est considérée comme la base de la deuxième révolution industrielle à la fin du XIXe siècle. On comprend maintenant pourquoi. Il y avait un développement dans tous les domaines scientifiques, il y avait un développement qui a eu des répercussions positives sur la distribution, mais au niveau de la production, il y avait une contrainte énorme qui concerne l'organisation. Taylor, effectivement, de par son expérience, de par sa compétence, s'est intéressé à résoudre cette question déjà à la fin du XIXe siècle. Alors, on peut dire grosso modo que l'organisation scientifique du travail est une méthode de gestion et d'organisation des ateliers de production dont les principes ont été développés et mis en œuvre par Taylor. En fait, l'OST, l'organisation scientifique du travail, n'est rien d'autre qu'une prolongation et une amélioration de la division du travail telle qu'elle a été développée par Adam Smith. Taylor part des principes que l'efficacité passe par la décomposition et l'optimisation de chaque tâche, voire de chaque geste. Son but premier est d'accroître la productivité dans les usines. Pour cela, il est nécessaire d'opérer une double division du travail. On va parler, ou bien Taylor a parlé, de la division verticale et de la division horizontale. Pourquoi ? Pour développer la productivité, parce qu'effectivement, l'organisation de l'entreprise posait une sérieuse contrainte pour développer la production dans un environnement qui était un environnement de croissance, de développement, etc. Les deux formes de division de travail que Taylor a proposées, il y a une division verticale des tâches fondée sur la séparation entre la conception et l'exécution. La conception et l'exécution. La direction, pour lui, doit donner les consignes, les ouvriers doivent les appliquer. Donc, le savoir des ouvriers devient en quelque sorte la position de la direction générale. Je vais revenir à ça pour mieux comprendre et expliquer un peu comment était fait le contexte dans lequel travaillaient les unes avant l'organisation scientifique du travail. Donc, et d'autre part, en plus de la division verticale, elle apprenait une division horizontale des tâches qui repose sur la partialisation des activités et la spécialisation des ouvriers. Les ouvriers doivent être attachés à leur poste de travail fixe ainsi qu'à une opération élémentaire. Donc, on va assister à l'apparition de ce qu'on appelle l'OIS, l'ouvrier spécialisé. Avant, c'était un ouvrier qualifié. Donc, cette qualification a diminué chez l'ouvrier et il est maintenant un ouvrier spécialisé. Spécialisé en quoi ? Spécialisé en réaliser une tâche bien précise. Lorsqu'on parle de l'organisation scientifique du travail, scientifique pourquoi ? Tout simplement parce que Taylor, il a observé et chronométré un groupe de travailleurs, puis, il a mis en relation leurs méthodes de travail, leurs outils et le temps mis pour effectuer leurs tâches. Concrètement, l'expérience a été menée dans son usine en mettant à la disposition des ouvriers tout un ensemble d'outils. Il a commencé par les ouvriers qui avaient en charge de charger des wagons par les cendres de l'acier. Donc, ils travaillaient avec des pelles et faisaient disons 12 tonnes par journée, mais avec des pelles qu'ils ne pouvaient pas changer. En chronométrant ce travail-là et en mettant à la disposition des ouvriers plusieurs outils adaptés à leurs capacités, il a pu réaliser et il a pu obtenir des résultats très importants. Donc, ces études nous ont permis d'améliorer davantage les potentialités de son système et de diminuer en même temps les erreurs, les faux mouvements, le temps de pause, etc. En chronométrant le travail des ouvriers, Tyler n'a pris que les mouvements, que les outils qui sont effectivement bénéfiques pour l'augmentation de la productivité. Par la suite, il dissimile un peu l'expérience aux autres ouvriers en leur montrant la meilleure méthode qu'il a trouvée et il leur défend de s'en écarter ce qui conduirait à obtenir un mauvais rendement. L'expérience menée sur quelques ouvriers a été appliquée à toute l'entreprise et si je reviens à l'exemple des chargeurs des gueuses, la productivité a augmenté de 12,5 tonnes à 59 tonnes par jour par ouvrier. Bien entendu, le salaire entité a augmenté, etc. Donc, l'ouvrier, ce n'est plus un ouvrier qualifié, il ne fait pas tout un ensemble de tâches, loin de l'ouvrier qui faisait une seule épingle, donc il est devenu un ouvrier spécialisé qui répète sans cesse et à longueur de journée sa tâche. Et la motivation, bien entendu, était forte sous forme de rémunération, sous forme d'argent. Donc, pour comprendre un peu ce contexte-là dans lequel s'est intervenu ces expériences, il faut revenir un peu en arrière et voir comment le travail a été organisé en général dans les entreprises et dans cette aciérie de Tyler en particulier. Le travail de l'atelier du tour se faisait depuis plusieurs années sur le régime du travail aux pièces. Ça veut dire qu'un ouvrier prend en charge la fabrication d'une pièce. Cet ouvrier-là, il détermine lui-même l'allure et la cadence avec laquelle il travaille. tout en instruisant, tout en formant les nouveaux qui vont entrer dans l'entreprise. Donc, il était un peu quelque part maître de son travail. C'était un artisan dans l'entreprise, réginant pas par des syndicats mais par des corporations. Le terme qui a été utilisé par Adam Smith, donc il y a une forme de corporatisme des métiers au sein des entreprises. Donc, il y a les chaudes renniers avec leur culture, avec leur allure de travail, avec leurs objectifs. Il y a les tonneurs avec leur culture, leurs objectifs, leurs méthodes de travail, etc. Donc, c'était vraiment le travail maîtrisé par les opérateurs qualifiés qui savent ce qu'ils font et qui sont en conflit perpétuels avec la direction générale et avec les propriétaires de l'entreprise. Les propriétaires, bien entendu, avaient pour objectif l'augmentation des profits et l'augmentation de la rentabilité. Par contre, cet objectif entre en contradiction avec les objectifs des ouvriers qui, eux, réclament plus de temps, plus de facilité dans leur travail et plus de salaire. Donc, c'est cet ordre des choses qui bloque un peu la productivité et qui a amené Taylor à réaliser son modèle d'organisation, l'organisation sur le sujet du travail qui, d'ailleurs, s'y vit jusqu'à le jour dans un certain nombre de secteurs. Globalement, Taylor, qu'est-ce qu'il a remarqué ? Il a remarqué tout simplement un certain empérisme au sein des entreprises et la tradition qui constitue les bases des connaissances professionnelles de l'ouvrier. Donc, la tradition, comment ce travail se fait de génération en génération et l'empérisme, donc, les gens apprennent sur le tas pour réaliser leur travail. Il a remarqué aussi l'ignorance des employeurs des temps nécessaires pour exécuter un travail parce que cette information était dans les mains et relève des compétences des ouvriers. Donc, l'employeur ne sait pas combien ça coûte de charger, par exemple, un wagon de cendres. Il ne le sait pas. Il a remarqué aussi que chaque spécialité repose sur la transmission orale des métiers du plus ancien vers l'apprenti parce que les ouvriers avaient en charge aussi de former les nouvelles recrues. Donc, toute personne qui entre dans l'entreprise doit faire un stage de formation au sein de l'entreprise assuré par les anciens ouvriers. Donc, une forme de spécialité qui se transmit oralement. Et là, remarquons enfin les problèmes d'exécution du travail ont été confiés aux ouvriers. Donc, l'ouvrier maîtrisait le temps, maîtrisait le savoir, maîtrisait les problèmes d'exécution de son travail et devant l'ignorance des employeurs de toutes ces conditions de travail. et c'était un peu le contexte. Évidemment, ce contexte-là a bloqué le développement de la productivité et a bloqué le développement de la production même si l'environnement général était un développement des transports, un développement de la distribution, etc. Donc, l'organisation, on comprend maintenant quelle est l'importance de l'organisation pour pouvoir réaliser la productivité et pour pouvoir réaliser la croissance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé Tyler ? Comme il est obsédé par la productivité et l'élimination du gaspillage, Tyler a proposé de fixer un rendement convenable. Il parle d'un rendement convenable dans son atelier en adoptant un meilleur type d'organisation industrielle basée, bien entendu, sur des études scientifiques de temps nécessaires pour faire diverses sortes de travail. Donc, il a chronométré les tâches, il sait pour augmenter le rendement quel mouvement il faut faire, quel est le temps nécessaire, etc. Tout ça, c'est une information qu'il va utiliser pour remodeler un peu l'organisation de l'entreprise et augmenter la productivité tout en éliminant les gaspillages. Il a demandé et a obtenu de son entreprise un budget pour réaliser ses études mais quand même elle a été confrontée à un ensemble de contraintes. Le refus, par exemple, de changement des ouvriers qui craignent que l'augmentation des rendements de chaque homme ou de chaque machine ne contribue pas au licenciement des ouvriers. Le refus des cadres de participer à cette nouvelle forme d'organisation du travail. La manifestation de cette résistance s'est traduite par des grèves, des sabotages des machines, etc. Et nous avons des films qui montrent effectivement quelle était l'ampleur de ces grèves et de ces sabotages. Mais devant cette résistance, elle a eu une réaction. donc il a congédié et rétrogradé un certain nombre d'ouvriers parce qu'un certain temps il est devenu responsable dans cette entreprise après son expérience. Donc il a été promu responsable de son atelier. Donc c'est normal qu'il a pris un certain nombre de sanctions vis-à-vis des ouvriers qui n'ont pas été d'accord avec cette nouvelle forme d'organisation à qui il croit beaucoup. Donc il a congédié et il a licencié un certain nombre d'ouvriers. Il a diminué le prix du travail aux pièces. Donc ce n'est plus possible de travailler à la pièce mais de faire une tâche bien spéciale donc la spécialisation du travail. Il a bien entendu embauché et a formé de nouvelles ressources humaines. Et ensuite il a transformé le système d'organisation de telle sorte que les intérêts des ouvriers et ceux de la direction soient connus et non plus soient communs et non plus antagonistes. Sachons bien que l'intérêt numéro un des propriétaires c'est le bénéfice c'est l'intérêt c'est l'argent et l'intérêt numéro un pour les salariés c'est le salaire. Donc il y a toujours un conflit d'intérêts et chaque partie a un pouvoir au sein de l'organisation pour effectivement exercer ce pouvoir et réaliser son intérêt. Le pouvoir des ouvriers était très important parce qu'ils détenaient plusieurs sources d'incertitude ils savent ce qui est nécessaire pour réaliser le travail ils savent ils maîtrisent la cadence de ce travail ils maîtrisent la formation ils maîtrisent l'information etc. Donc il avait un pouvoir énorme face à des directeurs qui ne savaient rien de leur organisation donc il y avait toujours un conflit en perpétuelle présence là s'est intervenu Tyler avec sa nouvelle forme d'organisation et a cherché quelque part à transformer le système pour concilier un peu ces deux intérêts antagonistes. Bon le résultat de tout ça au bout de trois années de travail et de luttes incessantes Tyler réussit finalement à imposer sa méthode de travail qui est basée sur la valeur juste d'une journée loyale de travail c'est très important ce qu'il dit en tout cas c'est la traduction française c'est la valeur juste d'une journée loyale de travail qui est établie objectivement et démontrée scientifiquement selon ses termes il faut reconnaître que l'objectif n'était pas seulement l'augmentation de la productivité mais d'éliminer justement ce conflit d'intérêts entre les salariés et les propriétaires en proposant quoi ? en proposant une formule la valeur juste d'une journée loyale de travail juste ça veut dire que les ouvriers vont être dignement récompensés selon leur productivité loyale loyale donc ça ne doit pas perturber un peu les intérêts des propriétaires donc il y a ce dévouement il faut que les ouvriers adhèrent justement à cette organisation pour que tout le monde trouve son compte alors comme résultat réel on va assister à l'augmentation du rendement des machines on va assister à moins de salariés mais en contrepartie de tout ça à plus de rémunération à cause de l'amélioration de la productivité je vais revenir un peu sur ce terme de productivité pour voir qu'est-ce qu'elle renferme comme signification pour Taylor elle obtient un avancement et il a réalisé en 1911 son fameux ouvrage principe de l'organisation scientifique principe de l'organisation scientifique dans lequel il cherche à rendre le plus efficace possible le travail qui est par nature pénible et peu valorisant dans ce dans ce dans cet ouvrage mais avant de voir un peu ces quatre principes ils sont en nombre de quatre il faut voir un peu comment il explique comment il essaie de justifier l'importance de son oeuvre l'importance de son travail selon Taylor les principes de l'organisation scientifique du travail furent rédigés pour au moins trois raisons premièrement pour montrer par une série d'exemples simples la perte immense que le pays tout entier suivit chaque jour dans tous les domaines dans tous les actes de la vie par manque d'organisation justement donc il faut comprendre l'organisation bien entendu comme ça a été défini précédemment diviser le travail et le coordonner donc le manque de cette organisation fait subir au pays d'énormes pertes ça c'est le premier objectif qui justifie un peu par lequel en tout cas Taylor essaie de justifier son travail deuxième justificatif pour convaincre un peu le lecteur que le remède est dans une organisation systématique du travail et non pas dans la recherche d'hommes extraordinaires donc ce qui est important pour lui c'est l'organisation du travail c'est l'organisation scientifique systématique du travail et non pas des hommes extraordinaires donc la sélection des ouvriers sur la base de leur capacité à réaliser le travail et adhérer à la nouvelle organisation pas sur la base de leur savoir pas sur la base de leur connaissance du métier tout simplement sur leur capacité à adhérer à la nouvelle organisation et à réaliser ce qui est demandé sans penser par la direction générale en troisième lieu il a essayé de justifier ce travail pour prouver que la meilleure organisation c'est une véritable science qui est basée sur des règles basée sur des lois et basée sur des principes bien définis on va voir maintenant quels sont ces principes prônés par Taylor ils sont au nombre de quatre les principes d'organisation scientifique du travail il y a tout d'abord le principe de la tâche individuelle le principe de la tâche individuelle c'est la spécialisation du travail qui implique une division des tâches une parcellisation issue d'une composition des opérations élémentaires ça veut dire un travail va être parcellisé en plusieurs tâches élémentaires faciles à exécuter et chaque tâche va être prise par une personne là ce qu'on appelle le principe de la tâche individuelle pour Taylor plus un ouvrier réalise les mêmes mouvements plus il augmente sa productivité donc plus un ouvrier réalise les mêmes mouvements plus sa productivité augmente ça c'est le premier principe il y a un deuxième principe c'est le principe de sélection et d'entraînement des ouvriers c'est le principe de sélection et d'entraînement des ouvriers pour remplacer la méthode empirique qui est utilisée avant la mise en place de l'organisation scientifique du travail la direction doit sélectionner des hommes sélection ça veut dire éliminer ceux qui refusent ou sont incapables d'adopter ces nouvelles mesures les entraîner au travail les former les encourager à être performants par un système de prix donc on voit à travers ce principe que cette tâche qui a été à la responsabilité des ouvriers doit maintenant avec l'organisation scientifique du travail être des ressorts de la direction donc l'ouvrier doit faire une tâche individuelle tout simplement il ne prendra pas en charge la transmission du savoir à notre ouvrier d'ailleurs il n'a plus rien à transmettre donc il fait une tâche individuelle journalière spécialisée parcellisée etc. donc là c'est le deuxième principe c'est le principe de sélection et d'entraînement des ouvriers le troisième principe c'est le principe du contrôle et de l'encouragement donc avec l'organisation scientifique du travail on va assister au développement du contrôle constant de l'ouvrier par des agents de la direction donc il y a un contrôle constant contrôle du temps contrôle du mouvement contrôle de l'allure contrôle de la cadence contrôle de la production contrôle de la productivité que des contrôles pour que l'ouvrier réalise effectivement et démontre effectivement ce qu'on lui demande de lui et va être en contrepartie récompensé Tyler dit que si l'on veut que la récompense ait quelques effets sur le rendement des ouvriers il doit venir peu après la réalisation du travail donc il est juste il parle d'un salaire juste il est juste un travail bien accompli en plus de la norme qui contribue à l'amélioration de la productivité doit être rémunéré et tout de suite il y a aussi le principe de la séparation des travails entre la conception et l'exécution et le contrôle pour Tyler il y a ceux qui pensent et ceux qui exécutent il faut en effet un homme uniquement occupé à préparer le travail et un autre qui est chargé de l'exécuter donc là c'est le principe de la séparation des travails de conception et le travail d'exécution la direction doit prendre en charge tout ce qui dépasse la compétence des ouvriers donc tout travail intellectuel doit être enlevé de l'atelier donc il n'appartient plus aux ouvriers et concentré dans les veraux de planification et d'organisation de l'entreprise donc c'est la direction qui va maintenant penser et aux ouvriers d'exécution l'ouvrier n'est pas là pour penser donc mais tout simplement pour exister et exécuter des gestes qui sont savamment calculés qui sont savamment chronométrés et démontrés donc là on arrive un peu aux avantages et aux inconvénients de l'OST c'est sûr que l'OST elle a accompagné la mutation industrielle du début du 19ème siècle de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle elle a permis de réaliser les conditions nécessaires pour le développement de la production l'amélioration de la productivité et ainsi elle a pu permettre à l'entreprise de profiter un peu du développement du transport des moyens de communication donc d'augmenter la production il a permis aussi de réaliser de produire des biens et des services et augmenter un peu le niveau de vie de la population donc elle a permis à une large partie de la population d'accéder à des biens et à des services produits par l'entreprise et là finalement contribuer à l'augmentation de la productivité je reviens sur le mot de la productivité qui peut signifier deux choses donc il y a en économie il y a la productivité du capital qui est le rapport entre la valeur ajoutée et le capital fixe utilisé et il y a la productivité du travail qui est bien entendu le rapport entre la quantité produite et le nombre d'heures nécessaires pour la réaliser cette productivité là dépend de la capacité du personnel et on remarque que l'OST a permis effectivement l'amélioration de ce niveau de la productivité donc c'est développer la capacité du personnel à produire plus en un temps réduit comme inconvénient on peut dire que l'OST donc en plus de ce qu'il a ce qu'il a apporté en termes d'avantages il a quand même des inconvénients qui sont très sérieuses elle présente les inconvénients suivants donc elle est utilisée comme un outil de domination et de contrôle des dirigeants sur leur personnel elle croit en une seule forme d'organisation de l'entreprise elle conçoit l'ouvrier comme étant paresseux entre parenthèses on doit l'être parce qu'il doit exécuter tout simplement et parce qu'il y a séparation entre conception et exécution donc actuellement cette séparation est plus ou moins dépassée on va le voir dans le chapitre sur le style de management par des techniques de l'enrichissement des tâches par les postes semi-autonomes etc nouvelle forme d'organisation elle transforme enfin un travailleur en un ensemble de réflexes conditionnés donc c'est une machine cette déshumanisation du travail humain a été critiquée par dans l'oeuvre monumentale les temps modernes de Charles de Chaplin il n'y a pas mieux que Charles de Chaplin pour effectivement expliquer un peu les méfaits de l'organisation scientifique du travail donc si je peux résumer l'organisation scientifique du travail s'est intervenue dans un contexte où effectivement l'entreprise était incapable de bénéficier un peu des conditions générales de l'environnement ce qu'elle posait en termes d'opportunités parce qu'effectivement il y a des blocages au sein de l'organisation Tyler avec l'OST elle a révolutionné l'organisation en augmentant la productivité du travail en augmentant les salaires mais malheureusement ce ce développement de la production a eu des effets néfastes sur la condition de l'homme au sein du travail l'homme qui était un ouvrier qualifié est devenu un ouvrier spécialisé il a eu cette séparation entre l'homme et son métier et son travail et on a avantagé l'ouvrier spécialisé et ce qui a permis par la suite non seulement le développement de la production de masse et la consommation de masse mais aussi le développement d'autres formes de résistance au changement enfin résistance aux nouvelles formes de travail et qui a été conduite par des syndicats de plus en plus forts dans les pays développés ce qu'on va voir maintenant dans le chapitre 2 c'est un peu le prolongement des idées de Tyler de l'OST et leur mise en application dans d'autres contextes par Ford et se forme on va voir ça se forme de sa nouvelle organisation qui va permettre un peu la production de masse et la consommation de masse ce qu'on appelle en terme courant l'oferdisme donc ça on va le voir dans le deuxième chapitre c'est le deuxième chapitre Sous-titrage FR ?